Voir à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Voir à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allons au trône de la grâce, notre Père Céleste. Combien nous te remercions ce soir d'être ici dans la maison du Seigneur. Nous te remercions pour les promesses de Dieu. Et Seigneur Dieu, ta parole est une lampe à nos pieds. Combien nous te remercions pour le prophète et le temps de la fin, savoir que nous allons nous en aller. Oh Dieu, combien je te loue et je te remercie Seigneur de savoir ce qui se passe en cette heure. Et tu nous as donné une promesse de sortir d'ici. Seigneur Dieu, que cette parole, dans le cœur des gens, qu'elle ne devienne jamais commune, mais qu'elle soit comme une perle de grand prix, un joyau. Viens, Saint-Esprit, ce soir, et révèle dans le cœur de ton peuple que s'ils sont froids et indifférents, Seigneur, et en route vers l'enfer. Seigneur Dieu, en rejetant Christ au temps de la fin, secoulez, Seigneur, ce soir. Révèle-leur l'amour de Dieu. Rwens la parole. Bénis et guéris les malades au milieu de nous. Nous prendrons soin de ton nom. Donnez la louange et la gloire, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Tenez-vous debout pour la lecture de la parole. Je vais venir dans Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, 26, Ézéchiel 36, Verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez pratiquer mes lois. » Et vous asseoir. Le Seigneur, j'ai ta bénédiction à l'électure de sa parole. Nous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ ce soir. Je suis heureux d'être ici ce soir. Je vois que notre frère Jean-Jacques est ici. Tu veux te lever pour que les gens te voient ? Il retentit là en Suisse. Il tient ferme. Ainsi, nous sommes heureux qu'il soit ici avec nous ce soir. Je n'ai pas eu le temps de le voir et d'avoir une communion parce que frère Hunt et moi, nous avions un voyage secret en Pennsylvanie. Je viens de revenir. J'étais au téléphone avec différentes personnes. Frère Doc Cash m'a téléphoné. Je ne pouvais même pas rassembler mon message différent ou m'appeler. J'ai parlé avec frère Billy Paul et je devais courir ici. « Je pense que c'est une réunion de prière de mercredi soir. » Il a dit, « Dis à chaque personne de pouvoir venir. Seuls ceux qui sont handicapés sont exemptés, mais vous feriez mieux de commencer à prier. Je ne sais pas ce que le Seigneur va me dire de faire. Il annonce pour dimanche. Et il m'a dit, « Ne passe pas la bande, mais prêche plutôt. » Donc, je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. Soyez seulement prêts et ayez prié. Combien dure cette bande, frère Joe ? Presque deux heures. On pouvait les sentir déjà épuisés. Voyez-vous. Je vous ai saisi là parce que vous ne voulez pas la parole. Vous êtes fatigué de la parole. Mais un jour, vous allez crier après la parole de Dieu. Je ne serai pas long ce soir. Notre message est, « Et je mettrai mon esprit en vous. » Ainsi maintenant, et bien gloire à Dieu, je veux annoncer que vendredi soir, c'est une réunion de prière pour les hommes. Je veux dire aux frères, nous allons nous rassembler ici. À 7h30, frère Franck, on peut ouvrir à 7h du soir, et puis nous commencerons à prier. Ne regardez pas votre mot pour voir à quelle heure je vais venir. Priez simplement. Priez. Et là, je peux vraiment avoir les frères et leur parler clairement, leur dire ce que je veux leur dire, et leur dire platement. Vous leur montrez les citations, et alors je vais leur parler clairement. Ainsi, c'est ce que je veux avoir. Nous allons avoir un bon temps, la prière et la communion dans la parole et ce que le Seigneur nous en aura. nous ne prendrons peut-être pas tous les sujets que nous voulons, peut-être une autre fois. Peut-être qu'on devrait en prendre soin dans le ciel, je ne sais pas. Mais je me sens ainsi après les derniers jours. Ainsi, dimanche matin, Dieu voulant, j'ai un message spécial sur mon cœur. J'ai essayé de suivre la ligne d'avoir des messages courts. 40-45 minutes, je ne veux pas être long. Dimanche, je serai peut-être un peu plus long, parce qu'il y a quelque chose de spécial. Je sens de prêcher à ce moment-là. Ce soir, je veux dire ceci. Frère, vous feriez mieux de prier. Il y a des gens ici qui ne sont pas présents. Il y en a qui ont déjà quitté. Il y en a qui tiennent à peine. Je suis surpris de voir qu'il y en a tant qui n'ont pas pu venir. Ils semblent ne pas pouvoir venir. Donc, je suis vraiment désolé pour eux. Et je prie, je leur consacre ce message ce soir, spécialement pour eux. Peut-être qu'ils vont changer. C'est dans leur cœur, je ne peux rien faire à ce sujet. Vous imaginez, les gens en Caroline du Nord, et Dieu les garde ici par sa grâce. Je veux dire ceci, j'ai fait une déclaration dimanche que je pensais que John Todd était mort, le frère Timothy de Pennsylvanie. Le Saint-Esprit l'a conduit ici pour aller voir John Todd en prison, mais il s'est senti de venir. Il a dit à mon épouse qu'il n'était pas mort. En fait, il était à Williamsport, en Pennsylvanie. Donc, dimanche, lundi et mardi, mon épouse m'a dit, et lundi matin, frère Hess et son père m'ont dit que John Todd était là, et Timothée pensait me téléphoner. Frère Hunt et moi, nous sommes mis en route directement. Il n'y a rien de tel que d'aller voir cet homme, le regarder, le voir et lui parler. Et frère Hunt et moi, nous sommes allés, et de toutes les bandes que j'ai entendues jusqu'à maintenant, frère John qui prêchait, John Todd, je n'ai jamais entendu parler de frère Branham. Et quand nous y sommes allés, il a mentionné frère Branham. J'ai eu l'occasion de parler avec John Todd deux fois, lundi soir et hier soir. Et frère Hunt lui a demandé une question. Et je lui ai posé une question hier soir aussi. Et la famille Hess était là, et les autres. Je ne peux pas parler de ça maintenant, mais j'en parlerai dimanche matin. Je n'ai pas trop de temps maintenant parce que j'ai quelques pensées aussi pour la réunion de prière des hommes. Il y a une chose tellement formidable, les choses dont frère John Todd a parlé. Il a dit que la chaleur est là, lundi soir. Il expliquait qu'il y a un mois, à Yellow Springs, en Ohio, il y avait 100% pratiquement de sorcellerie dans la ville, et juste quelques chrétiens. Et il y a ces gens de la sorcellerie, ils ont commencé à écouter. Et ils ont appelé le FBI, et ils sont venus même séquestrer l'homme qui avait apporté la parole. Il dit que quand ils vont vous mettre en prison, vous n'avez rien à dire. Peut-être que ceci va secouer les gens, afin qu'ils ne sortent plus dans le monde. Où pensez-vous que vous allez ? Je vais vous le dire, vous êtes en route vers l'enfer. Avez-vous entendu le message de Frère Madame, les hommes en prison ? Comment ce prophète s'était crié, « N'allez pas là ! » Vous ne savez pas sur nous parler. Et vous pensez que vous allez entendre cela, et les sept honneurs, et qu'ils s'en éloignent volontairement ? Il ne reste rien pour vous. Vous avez estimé le sang de l'Alliance, vous l'avez méprisé, vous l'avez piétiné, le sang de Jésus-Christ, étant assis ici peut-être, et vous allez... Vous en allez comme ça ? En pensant que vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie ? Oh là là ! Vous allez frire en enfer, et très rapidement. Ainsi, peut-être, il ferait mieux de vous secouer ce soir. Oh là là ! Combien vous allez... Nous sommes de l'autre côté de la Pentecôte. Le fait de rejeter ce message, oh là là ! Il dit, « Ne brisez pas une seule parole, vous êtes suspendus au-dessus de l'enfer. » Et ils sont morts bien que vivants. Et vous tous qui cherchez des signes, et tous les paresseux, et des gens qui sont comme des lavettes, qui ne prient pas, que Dieu vous mette en feu ce soir. Je voudrais m'asseoir ici pendant un mois pour dire les choses qu'il a dites. Les frères, toutes sortes de gens, pétrifiés. Cet homme parlait de fusils, de Johnny Manson, et les gens étaient pétrifiés, il n'y avait aucun espoir, aucune promesse, aucun tonnerre, pas de prophète, rien du tout. Et vous, vous en allez d'ici ? Dans les millions de vierges folles, sans espérance, aucune promesse, qu'ils n'ont jamais entendu le prophète. Et John Todd, là, il est prépare pour la période de tribulation. Et alors que Dieu est en train de vous préparer pour l'enlèvement, comment osez-vous même penser quitter la présence du Dieu Tout-Puissant ? Frères, vous feriez mieux de revenir à vous-mêmes, après ce que nous avons entendu. Je veux avertir tout le monde. L'enfer, les gens maudissent. Vous n'allez pas me maudire en enfer, mais faites-le plutôt ici, mais pas là-bas, ainsi décidés ce soir. Frères, ceci, c'est un autre jour. Je vous l'ai dit dimanche. Le 10 septembre, ça commence un autre jour. Un message court et rapide qui va vous secouer. Dieu ne joue pas. Il l'a ramené le 31 mars. Cette tonnerre était si claire qu'un fou ne pourrait pas s'égarer. Combien était là demandant le Saint-Esprit dimanche soir ? Personne. Vous auriez dû être en train de pleurer et de gémir entre le Porsche et l'hôtel. Ainsi, j'espère que cela vous secoue. J'espère que vous allez être en feu. Je le dis, frères et sœurs. Je vois ces pauvres gens. Vous étiez assis là. Des amis chez John Todd qui leur parlaient. Et le pauvre homme disait, qu'est-ce qu'on va faire avec le lait ? Il disait, le lait ? Mais vous n'aurez même plus de vaches. Ils vont vous voler. Cet homme était pritifié et il n'y avait pas de réponse pour lui. Est-ce que vous appartenez au syndicat des fermiers ? Il dit, non. Alors, ils vont vous incendier. Frères et sœurs, nous y sommes. Nous sommes arrivés. Et frère Todd, il parlait de... Lorsque frère Brandon a été tué, vous ferez mieux d'écouter le message de ce soir. Ceci est consacré à ceux qui sont négligents, à ceux qui ne prient pas, à toutes ces sortes qui s'exaspèrent parce qu'ils ne reçoivent rien. Ceci est consacré pour ceux qui viennent ici et s'ils ne sont pas bénis. Et puis alors, ils n'ont rien. S'ils ne sentent pas la chair de poule, ils disent, « Oh, je n'ai rien reçu. » Tout ça, c'est consacré pour vous. La parole de Dieu est réelle, frère. Tout ce tas de chercheurs de signes, « Qu'est-ce que vous voulez ? » Sa parole, c'est lui-même. Ses promesses. Jésus a pris une seule promesse sur la croix et il est allé en enfer avec cette seule parole. « Tu ne permettras pas à ton sein de voir la corruption. » Il est allé avec cette parole-là en enfer lorsqu'il est ressuscité le troisième jour. Car le quatrième jour, la corruption s'installe. Mais la parole avait été parlée par un homme, le psaume, le psalmiste David. Et cela a gardé Jésus. Et voilà, c'est la parole. Ce ne sont pas des... sentir la chair de poule, mais c'est quelque chose de tangible dans le cœur. Dieu l'a dit. « Regardez Charlie Manson au visage et tous ces démons. Il a dit, « Je vous donnerai la puissance sur les démons. » C'est bien plus que ces sensations de chair de poule. Vous fariez mieux d'avoir la parole de Dieu dans votre cœur plutôt que ces sensations. Peu importe les sensations dans la chair, pour autant que cette parole entre, qu'elle entre. Gloire à Dieu. Si dimanche matin, je veux donner un rapport au sujet des choses que j'ai entendues, beaucoup ici pensent sur le fait d'abandonner, de quitter l'église, et ils blâment toujours quelqu'un d'autre. Ils ne se blâment pas eux-mêmes, leur moi puant, ils blâment toujours quelqu'un d'autre. Celui-ci a fait cela et cet autre a fait cela. et ils sont jaloux et toutes sortes de puissances démoniaques. Ils veulent toujours blâmer quelqu'un. Mais avant de partir, parce que votre cœur n'est plus ici, mais avant de vous en aller, écoutez ce soir, dimanche matin. Peut-être que vous allez changer, peut-être que vous allez faire demi-tour. Je prie cela, frère. Maintenant, pendant quelques minutes, comment vous sentez-vous ? Tout le monde se sent merveilleux ? Ok, gloire à Dieu. Écoutez la parole. Maintenant, voici la parole. « Je mettrai mon esprit en vous. » Qui a dit ça ? Dieu a dit cela. Est-ce que c'est un homme qui l'a dit ? Dieu l'a dit. « Je mettrai mon esprit en vous. » Accrochez-vous-y. Frère, c'est aussi beau que si c'était déjà en vous. Mon sujet, c'est un nouveau cœur, un nouvel esprit. Maintenant, le prophète Ézéchiel parlait d'Israël, leur cœur de pierre. Écoutez maintenant, vous qui ont le cœur dur, les légalistes, écoutez-moi, bande de légalistes, « Oui, le prophète. » Je parle différemment maintenant. Frère, je prêche à des esprits. Je veux vous libérer ce soir. Ainsi, mon discours n'est pas comme « Holy Carly », mais je me sens comme sortant des bois. Gloire à Dieu. La hache est mise à la racine. Gloire à Dieu. Il parlait d'Israël, son cœur de pierre. Au jour d'Israël, le sang des animaux était un pare-choc entre leur cœur de pierre et leur Dieu. C'était le sang des animaux. Et cependant, Dieu les a bénis. Il leur a soumis des royaumes, des nations. Il a fait toutes sortes de saignées de prodiges et ils avaient un cœur de pierre. Et le sang ne pouvait... C'était le sang des taureaux. C'était une ombre, un type du véritable sang qui allait venir. Cette vie, la vie dans la cellule du sang. Mais dans cet animal, il n'y a pas d'âme, donc son sang. La vie ne pouvait pas revenir sur les croyants. C'était des animaux. Elle ne pouvait pas revenir avec une vie humaine. C'était seulement le sang des taureaux et des boucs. Parce qu'un animal n'a pas d'âme, mais une vie humaine a une âme. Vous avez une âme et les animaux n'en ont pas. C'est pourquoi cela ne pouvait pas se mélanger. Mais lorsque Christ est venu à l'intérieur, c'est la cellule du sang qui a été versée au calvaire. Il y avait la vie de Dieu. Et cette vie en son sang peut se mélanger avec la vie qui est en vous. Oh, alléluia. Une puissance transformatrice lorsque la vie en vous, le Saint-Esprit de Dieu est en vous, alors que vous avez le baptême, voyez-vous, cette forme de semences, la nouvelle naissance et ce que la vie du message de Malachie 4 vient en vous, la perfection, elle vous transforme. La vie de la parole, l'Esprit qui entre, rencontre la vie en vous et lorsque la se connecte, c'est une combustion qui vous change. La puissance, dynamis. Amen. Ainsi, à l'intérieur de la cellule de sang, il y a la vie de Dieu. Si le pécheur vient avec le sang, alors il est racheté. Et lorsque vous venez avec ce sang, vous savez que vous êtes racheté parce que le sang, c'est l'Esprit et l'Esprit a touché votre âme et vous êtes engendré pour Dieu. Vous êtes un don d'amour de Dieu pour Christ, pour son sacrifice. Il est mort pour vous. Le Saint-Esprit vous courtise à Christ par le précieux sang de Jésus-Christ. Oh, Amen. Le sang est là pour vous. Voilà le sang, le Saint-Esprit vous voit. Il vient autour de vous. Il commence à vous courtiser. Il commence à utiliser quelqu'un pour vous exhorter, pour vous témoigner, pour vous parler à la radio ou quelque part, d'une manière ou l'autre. Il va vous saisir. Dieu vous a donné à Christ avant la fondation du monde. Personne ne sera perdu. Aucun de cela ne sera perdu. Alléluia. Le diable, il rugit essayant d'atteindre le peuple de Dieu mais il ne peut pas y arriver. Les Illuminati, Jimmy Carter, peu importe, ils ne peuvent pas y arriver. Des démons partout sur la terre ne peuvent pas y arriver. Vous êtes le don de Dieu pour Christ. Voir à Dieu, Amen. Amen. Le Saint-Esprit vous courtise pour Christ par le sang de Jésus-Christ. Cet âge de l'Église, c'est le sang, c'est le secondaire. Le Saint-Esprit par le sang vous courtise dans votre âge, dans votre temps. Votre nom est là. Vous voyez votre nom. Il est là. Amen. Et alors, il vous présente à Christ comme un don. Et Dieu aime son don. Vous êtes le don de Dieu pour Christ. Ne laissez aucun homme vous toucher. Aucune fausse dénomination, aucun faux oint qui ne vous touche pas parce que vous appartenez à Christ, frère. Il va arriver trop court, gloire à Dieu. Vous êtes le don de Dieu maintenant. Amen. Dieu ne permettra pas que vous soyez détruits. Il ne permettra pas de vous voir détruits. Il ne permettra pas de vous voir sortir d'ici. Il va vous attraper. Il va mettre un crochet dans votre mâchoire. Il vous va tirer. Vous êtes le don de Dieu pour Christ. Christ garde ses dons et aucun n'est perdu. Il n'en a jamais perdu à aucun, frère Ben. Oui, chérie. Vous êtes le don d'amour de Dieu. Vous êtes en sécurité. Vous courez vers une tour forte et vous êtes en sécurité. Vous avez un abri. Un abri contre les bombes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les plumes de l'aigle. La grande maman aigle qui a étendu ses ailes et ses plumes sur vous. Chaque plume est une promesse. Je vous donnerai un nouveau cœur. Accrochez votre bec. Accrochez-vous dans cette plume de l'aigle. Je vous donnerai un nouvel esprit. Je mettrai mon esprit dans votre esprit. Vous êtes le don d'amour de Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'imitateurs. Dans leur cœur, ils pensent une chose et ils agissent autrement. Les pharisiens, des acteurs, des hypocrites avec des cœurs de pierre. Voilà une citation ici pour vous. Il y a quelques citations dans mon livre de citations à la page 36, je pense. Oh, je sens le feu. Le feu qui descend dans le tuyau ce soir. Hébreu 5, page 163. Maintenant, si vous êtes assis là en pensant, de quoi, frère Coleman, parle-t-il? Est-ce qu'il y a quelqu'un à parler de moi? Pourquoi est-ce qu'il prêche comme ça? C'est parce que Dieu m'a dit de prêcher ainsi. Amen. Citation. Les écriteurs, peu importe combien vous les connaissez, si l'esprit ne les vivit pas, alors la lettre tue. L'esprit donne vie. Ça doit être vivifié, rendu vivant par l'esprit. Si l'esprit ne met pas la parole en vie pour en faire une réalité pour vous, alors la lettre, c'est juste intellectuel. Voilà pourquoi beaucoup confessent chrétiens, la chrétienté aujourd'hui, mais c'est une conception intellectuelle de Christ. alors c'est du légalisme et certains c'est ceci, certains c'est autre chose, c'est intellectuel. Mais si cette parole vient dans votre nouvel esprit, alors vous savez ce que c'est. Amen. Et John Todd a cité cela hier soir, il a dit, pour faire un témoin, il parlait des Adventistes du sixième jour avec la loi, etc., le sabbat. Il a dit, vous avez la loi, la meilleure explication a été donnée par William Branham, avait-il dit, et nous sommes presque évanouis. Il a dit, si vous avez une épouse, avant de l'époser et qu'elle fait toutes sortes de choses, fais ceci, fais cela, et qu'elle le fait, alors ça, c'est la loi, mais lorsque vous l'épouse et qu'elle travaille 18 heures par jour pour vous, ça c'est l'amour, parce qu'elle veut le faire. Et tout le monde était mis à plat. Ainsi avec Christ, ce n'est pas du légalisme, fais ceci, fais cela. Je suis ici ce soir, je suis épuisé, mentalement fatigué, je ne devrais même pas être ici, mais je suis ici parce que j'aime être ici. Je suis ici parce que vous êtes le peuple de Dieu, je suis ici pour vous aider. Pas parce que je ferais mieux de le faire, parce que je suis le pasteur, frère Hunt est ici, frère Nyl Résil pour prendre soin, mais je veux être là. dans cette mise à mort. Je veux voir vos esprits charnels mis à mort. Je veux vous voir délivrés. Je veux le voir de mes yeux. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi je suis ici ce soir. Je suis ici parce que je veux être là. Si j'avais qu'une seule jambe, je viendrais ici, gloire à Dieu. Je viendrais avec une nouvelle marche, et une nouvelle langue. Je veux être dans la maison de Dieu. Je veux être là où se trouve l'action. Je veux être là où le peuple du Dieu connaisse leur Dieu. Oui, monsieur. Je ne veux pas rester à la maison. Je veux être ici. Je veux chanter, pousser des cris, louer Dieu. Je veux embrasser mes frères. Je veux te dire que Dieu te bénisse, mon frère. c'est ma louange et personne ne m'enlèvera d'ici. Amen, frère. Gloire à Dieu. Maintenant, vous pouvez être toutes excitées, émotionnellement, parler en langue, crier, être secouées, courir de loin à l'arbre. Je n'ai rien contre cela. Mais vous pouvez croire vous-même alors que vous ne l'êtes pas, croire que vous êtes sauvés. Mais votre vie prouve ce que vous êtes. Jésus a dit, c'est par le fruit que vous les reconnaîtrez. Votre vie prouvera que vous êtes sauvés ou pas. Si vous n'ouvrez même pas votre bouche, qu'en est-il d'un sourd muet qui ne peut pas parler? Parce qu'il est muet, il ne peut pas parler. Il n'y ouvre la bouche. Mais votre vie prouve si vous êtes sauvés ou pas. Gloire à Dieu. Voyez-vous. Elle va prouver ce que vous êtes. Jésus a dit que ce serait le cas. Par leur fruit, vous les reconnaîtrez. Votre vie prouvera si vous êtes sauvés ou pas. Même si vous n'ouvrez pas la bouche. Mais toutes ces émotions et j'ai été baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Je sais que je l'ai. Ça ne signifie rien. Ça ne signifie rien. Je l'ai, je l'ai. Vous avez quoi? La page 39. Vous pouvez imiter un chrétien, mais peu à peu viendra un temps où la pression viendra et ce qui est maintenant. Alors, vous allez montrer ce que vous êtes. Une chaîne est aussi forte que son chaînon le plus faible. La pression est appliquée et le diable est en train d'appliquer cette pression et il y a beaucoup qui s'en va en montrant ce qu'ils sont. Une chaîne n'est pas plus forte que son maillon le plus faible. le diable il travaille graduellement. Voyez-vous, lorsque le premier péché et puis le diable commence à entrer graduellement un autre et puis un autre et puis un autre graduellement. Voyez-vous, il pervertit l'église. Il s'églisse une petite doctrine graduellement mais Dieu agit soudainement. Amen. Soudainement, il est devenu un son comme un vent impétueux qui remplit toute la maison. Joie à Dieu. Et si vous êtes assis ici peut-être graduellement mais tout à coup soudainement il va entrer dans son temple. Joie à Dieu. Amen. Et si nous voyons les amis, soyez à votre poste, soyez sur la pointe des pieds. Un temps viendra et l'heure est là maintenant où la pression viendra et Dieu met la pression pour voir ce qui est en vous et alors il y a beaucoup qui éclatent comme Frère Manon le dit. C'est la pression pour tester ce qui est à l'intérieur de vous. Maintenant vous comprenez pourquoi ils explosent. la prophétie d'Ézéchiel le jour de la Pentecôte je vous donnerai un cœur nouveau et Joël le jour de la Pentecôte Ézéchiel avait prophétisé Israël leur cœur de pierre que le temps viendrait où il leur donnerait un cœur nouveau et il leur donnerait un nouvel esprit et je mettrai mon esprit à l'intérieur de votre nouvel esprit. Beaucoup, beaucoup d'années le sang des boucs et des taureaux a été volable mais le temps est venu à la Pentecôte les dons d'amour de Christ furent manifestés le jour de la Pentecôte dans la chambre haute ils avaient un nouveau cœur et ils avaient un nouvel esprit et il a mis son esprit en eux. Maintenant vous ne pouvez pas vous polir vous-même ça doit être un cœur nouveau et j'enlèverai le cœur de pierre c'est une action de grâce c'est la grâce de Dieu d'enlever le cœur de pierre vous ne pouvez pas le faire vous pouvez essayer tout ce que vous voulez mais vous ne pouvez pas y arriver c'est impossible de le faire ainsi donc l'église a besoin d'une naissance nous voulons du nouveau vin nous voulons des nouvelles outres des nouvelles outres je veux dire une peau d'animal lorsque la nouvelle il y a de l'huile dans la peau et l'huile qui est dans la peau lorsque le vin nouveau entre le ferment cette peau peut s'étendre elle est élastique mais avec des peaux sèches ça ne peut pas lorsque le vin nouveau vient elle explose c'est trop sec tous ces légalistes amènent des peaux tendues sèches des légalistes fais ceci fais cela je ne te serrerai pas la main parce que tu n'as pas serré la mienne toute la folie mais ayez de l'huile dans votre peau alléluia alors où Dieu peut agir dans cette peau oui ça bouillonne la parole ne reviendra pas sans effet n'oubliez jamais cela ils peuvent tirer ici tirer autrement mais ma parole ne reviendra pas à vide amen ainsi il vous donne un coeur nouveau pour l'éprouver il vous donne un nouvel esprit pour l'éprouver et il met son esprit en vous pour prouver que sa parole ne reviendra pas sans effet Dieu aura une épouse aujourd'hui amen lorsque la pression viendra regardez alors le troisième poule amen frère Hunt hallelujah observez le troisième poule alors alors tout ce que j'essaie de faire ce soir c'est de vous avoir nettoyé purifié pour que le Saint-Esprit puisse entrer dans votre esprit amen voyez-vous ainsi il vous donne un coeur nouveau un nouvel esprit et puis il met son esprit à l'intérieur de votre esprit vous saisissez maintenant c'est l'ordre coeur nouveau un nouvel esprit et puis son esprit dans votre nouvel esprit amen acte 2.38 repentez-vous et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit pour l'éternité maintenant repentez-vous dans le langage biblique ça veut dire être brisé profondément au sujet des anciennes manières de vivre vous vous sentez souillé misérable un pécheur lorsque Dieu révèle son amour et sa grâce vous êtes brisé ce n'est pas quelque chose d'intellectuel comment est-ce qu'il est baptisé c'est intellectuel vous ne savez rien au sujet dans nos tentaux de cavalier égyptien mais quelque chose doit vous arriver et lorsque ça vous arrive alors vous ne penserez même plus aller dans le monde frère vous voudrez avoir son esprit dans votre esprit et vous allez tenir ferme là peu importe ce que cette sœur fait ou les fassions la mode ou quoi que ce soit vous ne vous souciez de rien jusqu'à ce qu'il place son esprit dans votre esprit vous ne serez pas ébranlé Amen Oui Maintenant vous êtes brisé au sujet de vos pensées de vos attitudes de vos actions au sujet de vos aspirations dans la vie et vous dites je suis résolu de changer oh Dieu je veux changer Amen et vous continuez de ne plus vivre dans le péché et ça c'est la repentance Combien se sont repentis Amen Voyez-vous Philippe est allé voir les nuques éthiopiens et il a dit qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé voilà il y a de l'eau et Philippe a dit acte non acte 8 si tu crois de tout ton cœur alors tu pourrais être baptisé ainsi la manière apostolique ce n'était même pas de vous baptiser à moins que vous croyez de tout votre cœur mais aujourd'hui ils se font baptiser et puis ils vont dans le monde deux semaines plus tard ils se retrouvent dans le monde mais en ce jour-là ils croyaient premièrement et puis ils étaient baptisés repentis et puis alors le Saint-Esprit devait venir il devait venir parce qu'ils avaient cru celui qui a cru et sera baptisé sera sauvé et ces signes suivront ceux qui croient c'est l'Évangile frère nous sommes de retour à l'Évangile en un simple enseignement ce soir pour avoir des gens ici sanctifiés pour qu'ils demandent un nouvel esprit ainsi donc premièrement repentez-vous soyez résolus vous n'êtes pas bon vous allez faire demi-tour et croire tout l'Évangile ainsi lorsque vous vous repentez il vous donne le Saint-Esprit c'est cela non pas ce que je vais le croire je vais le croire vous ne croyez pas mais si jamais vous croyez et que vous êtes repentis et que vous croyez qui pourra vous arrêter vous empêcher de recevoir le Saint-Esprit comment pourra-t-il il ne pourra pas s'empêcher il ne pourra pas arrêter avant de recevoir le Saint-Esprit repentez-vous et soyez baptisés encore quelques citations je ne vais pas rester long je ne serai pas long encore quelques citations dans la demeure future à la page 15 première étape la repentance envers Dieu et puis c'est le baptême d'eau le baptême d'eau repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ voyez-vous le baptême d'eau montre que la repentance était authentique ce sont les écritures vous croyez vous repentez et puis alors vous êtes baptisés et le prophète le dit c'était authentique cela remet les péchés passés ça n'a rien à voir avec les péchés futurs cela remet seulement les péchés passés vous avez saisi et pour les péchés futurs il y a une expiation de sang pour vos péchés futurs une expiation qui est suspendue là le sang de Jésus-Christ oh gloire à Dieu combien voient cela pour tous vos péchés futurs c'est les péchés de demain et les péchés de la semaine prochaine il y a une expiation de sang qui est suspendue là oh qui dites-vous que c'est pourquoi pour la rémission enlever les péchés passés ça n'a rien à voir avec le futur ce sont péchés passés qui ont été retranchés voilà le cœur humain le cœur humain ici il y a un serpent dedans et l'autre a une colombe qui est le Saint-Esprit ici il a une vie il y a de la malice de la haine voilà tout ce qu'il cause et ce gars ici il y a l'amour la joie la longanimité l'un a le Saint-Esprit la colombe et l'autre peu importe s'il est sanctifié il y a ce serpent qui est là à l'intérieur qui n'a pas encore été brûlé et voilà pourquoi vous avez de mauvaises pensées comment pouvez-vous changer cela oui mais le Saint-Esprit vient consumer le brûler le légalisme ne va pas changer ça non monsieur frère maintenant vous êtes pardonné de vos péchés vous avez simplement fait cela mais ce qui vous fait agir comme ça est toujours là cette mauvaise nature que vous avez reçue quand vous êtes venu dans ce monde elle est toujours là et voilà pourquoi vous voyez des chrétiens qui continuent de mentir et de frauder parce que ce serpent est toujours là le Saint-Esprit n'est pas encore venu voyez et ne vous gelez pas parce que je vais demander à Dieu de vous dégeler ce soir oui nous avons attendu dix années pour arriver à cet endroit alors ne vous gelez pas vous allez être délivré ce soir vous allez comprendre pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit lorsque vous répentez quand vous demandez vous êtes pardonné les choses qui vous font faire ces choses c'est cette racine du mal qui est toujours là remarquez alors vous vous répentez vous êtes baptisé dans le nom de Jésus-Christ il vous pardonne il vous pardonne vos péchés alors deuxièmement la sanctification ce qui place nos esprits dans l'ordre pour la sainteté voyez-vous maintenant vous avez un nouvel esprit qui vient parce qu'il ne peut rien faire avec votre mauvais esprit méchant les épouses qui sont toutes et il a dit et alors toutes ces plaisanteries quel esprit est-ce là ? c'était un nouvel esprit c'était même pas encore sanctifié comment pouvez-vous venir ici alors sous la puissance de la révélation des sept tonnerres vous seriez pétrifié ici si vous avez toujours ce mauvais langage alors je suis désolé pour vous c'est parce que vous ne voulez pas mourir à vous-même vous ne voulez pas mourir vous êtes des membres d'église et vous continuez de venir ici en payant votre dîme tout ça c'est bien mais je ne veux pas de membres d'église je ne veux pas vos dîmes je veux voir vos âmes remplies de Dieu voir à Dieu sanctification ensuite le nouvel esprit repentis vous avez un nouveau coeur et puis la sanctification un nouvel esprit ce qui place nos esprits en ordre pour la sainteté pour penser correctement maintenant soit vous pouvez penser correctement ou pas mais la parole vous est prononcée vous entendez les bandes et tout cela ça vous fait penser juste et aussi longtemps que vous pensez juste vous êtes en route Amen et vous serez remplis en pensant juste Amen pensez juste la sanctification un mot grec qui signifie nettoyer et mis à part pour le service et les tonnerres devaient vous nettoyer vous purifier pour mettre de côté pour le service et alors ils s'en vont et qu'est-il arrivé au tonnerre qu'est-il arrivé à toutes ces prédications qui vous a mis de côté et le saint esprit là qui est prêt à remplir quelqu'un qui est mis sur le côté mais qui est mis sur le côté pour le service et le baptême vous met en service oh gloire à Dieu ensuite vient le baptême du saint esprit de feu afin que Dieu puisse demeurer en nous et le feu vient brûler et il place le saint esprit à l'intérieur le feu consume toute la vieille nature brûle complètement et ensuite il met le saint esprit à l'intérieur vous vous souvenez à Nouvelle-Zélande Seigneur remplis-moi rapidement il savait quand il a été sanctifié il a demandé à Dieu de le remplir tout de suite il n'attend plus un jour Seigneur ça devait être votre attitude voilà pourquoi il a été sanctifié et rempli du saint esprit alors nous produisons la même vie parce qu'il est en nous peut-être c'est un homme immoral si cet homme chaque femme qu'il voit c'est toujours là voyez-vous vous êtes gelé je sens que vous êtes gelé je ne fais que prêcher la parole relaxez-vous les frères je vous ai dit que ce sont les péchés futurs encore ainsi vous allez geler aussi dimanche et vous allez geler la semaine prochaine jusqu'à ce que vous receviez le saint esprit donc relaxez-vous simplement il y a une expiation de sang pour ces pensées immorales n'importe quel mal dit le prophète si c'est un mal une vague vient sur lui lorsqu'il voit ces Jézabelles qui viennent comme cela j'ai dit un véritable mal j'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire ou alors ce sont des mauvaises hormones le mauvais nous aurons cette conversation vendredi les frères nous allons voir cette conversation claire Dieu ne joue pas et je ne joue pas Amen toute femme immorale qui passe cette pensée est toujours là chaque fois si c'est un ivron chaque fois qu'il sent l'alcool c'est toujours là mais lorsqu'il est sanctifié cela nettoie ce mauvais désir cela l'enlève il peut encore être tenté mais ça enlève le désir il n'est pas encore en ordre il n'est pas encore en ordre il a un nouvel esprit maintenant mais ce n'est pas encore en ordre voyez-vous alors il est baptisé du Saint-Esprit et de feu nettoyé c'est consumé nettoyé et puis alors il est mis au service de Dieu la sanctification ne fait que de le mettre de côté pour le service c'était la chambre haute ils étaient mis de côté mis sur le côté pour le service le message est venu Martin Luther la justification puis la sanctification et les pentecôtistes il n'y a pas d'autre âge nous sommes au temps de la fin et il continue en parlant et le baptême purifie le coeur avec le Saint-Esprit nous y voilà maintenant nous allons terminer nous sommes prêts à terminer gloire au Seigneur le message est terminé et nous arrivons à la conclusion je vous avais dit que je n'en ai pas prêché longtemps si je n'ai qu'une brochure et nous prendrons la partie suivante un enseignement mercredi prochain mais pas dimanche il y a une multitude mélangée ici maintenant allons-y ouvrez-vous ne fermez pas les volets ouvrez-les laissez la lumière de Dieu entrer et resplendir remarquez l'ordre des écritures premièrement j'enlèverai le coeur de pierre merci Seigneur vous ne pouvez rien recevoir ainsi donc comment pouvez-vous avancer avec un coeur de pierre Dieu doit vous donner un nouveau coeur pas quelqu'un de rafistolé mais un nouveau coeur une nouvelle manière de penser amen une nouvelle manière de penser et alors vous avez une nouvelle façon de pencher par exemple vous êtes dans la maison de Dieu la parole sort et bien c'est juste vous pensez différemment maintenant ah oui je croyais ceci mais c'est juste c'est juste c'est une nouvelle manière de penser amen frère je ne veux pas aller en enfer bien sûr c'est une nouvelle façon de penser avant je vais en enfer peu importe gloire à Dieu mais ce coeur de pierre est parti une nouvelle façon de penser je ne veux pas brûler en enfer Seigneur montre-moi révèle-toi à moi donne-moi le Saint-Esprit une nouvelle façon de penser un nouveau coeur gloire à Dieu ainsi j'accepterai Christ je veux être sauvé sauve-moi Seigneur alors vous voyez le salut vous êtes changé un coeur changé d'un coeur de pierre à un nouveau coeur alors il a dit je vous donnerai un nouvel esprit vous avez un coeur nouveau maintenant amen et maintenant vous allez avoir un nouvel esprit qu'est-ce que c'est le nouvel esprit n'est pas le Saint-Esprit et là où il y a cette erreur dans l'église et dans ce message spécialement ils croient le message ils ont un nouvel esprit et ils jurent qu'ils ont le Saint-Esprit et ils n'ont aucune puissance ils n'ont pas de foi rien mais où est le Saint-Esprit la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours et c'est dans le message il y a quelque chose qui ne va pas quelque part ils ont besoin de renaître voyez-vous et c'est là où est cette erreur beaucoup sont venus à l'hôtel prier ils se relèvent ils sautent ils parlent la langue quoi que ce soit les émotions sont baptisées et ils jurent qu'ils l'ont mais ils n'ont rien ils ont un nouvel esprit c'est tout et ils disent je l'ai je l'ai vous m'avez vu tomber bien sûr on t'a vu tomber mais qu'est-ce que ça signifie tu vas tomber demain aussi qu'est-ce que ça signifie ça ne signifie rien mais après un temps le feu brûle et alors ils deviennent tout méchant et ce n'est pas le Saint-Esprit oui le feu est sorti le feu s'en est allé voyez-vous pourquoi tombent-ils ils n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit un jour un frère disait frère Branham est-ce que j'ai le Saint-Esprit il a dit oui tu as le Saint-Esprit frère il parlait la justification et la sanctification une oeuvre du Saint-Esprit frère Branham est-ce que j'ai le baptême du Saint-Esprit il a dit ça je ne peux pas vous le dire personne ne peut vous dire si vous avez le baptême du Saint-Esprit mais ça peut se voir si vous ne l'avez pas j'espère que vous avez compris ils ne peuvent pas dire si vous l'avez mais on peut voir si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas mais vous n'êtes pas supposé le dire mais le vivre ainsi ils n'ont jamais reçu le Saint-Esprit peu importe ce que vous avez fait peu importe ça n'a rien à voir avec cela ce ne sont que des émotions humaines des émotions c'est quelque chose de fabriqué ils reçoivent un nouvel esprit ils se réjouissent avec leur nouvel esprit ce sont les écritures actes 8 les guérisons des démons étaient chassés et ils avaient une grande joie et ils n'avaient pas le Saint-Esprit car Pierre a dû venir pour leur imposer les mains et alors ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit ils furent baptisés ils avaient la joie messieurs les prodiges des miracles décrits ils louaient Dieu mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit ils avaient un nouvel esprit un nouveau coeur nous sommes de retour à la Bible gloire à Dieu il y a quelque chose de grand qui se passe ici ce soir on ne peut pas prêcher ceci nul pas dans le message sinon on va vous traiter de fou on peut le faire à New York maintenant Amen quelque chose est sur le point d'arriver on s'est sûr que je suis ici à la chair si j'ai un coeur nouveau un esprit nouveau un temps viendra où il placera son esprit dans votre nouvel esprit et votre coeur nouveau si vous pouvez recevoir la parole et croire la parole Dieu vous remplira Amen oui c'est le côté émotionnel dans l'église ils ont beaucoup de quelque chose de fabriqué d'émotionnel ils ignorent la parole et s'ils ne sont pas bénis chaque jour alors Dieu n'est pas réel pour eux il faut un signe pour ceci un signe pour cela est-ce que vous êtes des juifs ou quoi ? quelqu'un des nations croit simplement la parole Seigneur je ne suis même pas digne que tu viennes dans ma maison parle simplement la parole et tous ceux qui cherchent des signes nous ne vons pas à une église remplie de signes et toutes sortes de choses étranges vous pourriez peut-être même essayer avec tous vos gestes de me frapper mais croyez simplement à la parole frère alors je sais que vous êtes de mon côté alors que vous vous faites cela et si vous ne portez pas les fruits de l'esprit alors vous êtes dans votre nouvel esprit souvenez-vous simplement si vous ne pouvez pas produire cet amour cette paix etc vous êtes encore dans votre nouvel esprit mais gloire à Dieu merci Seigneur pour le nouvel esprit gloire à Dieu pour le coeur nouveau alléluia il ne devait pas vous donner un coeur nouveau il ne devait pas vous donner un nouvel esprit il vous a donné un nouveau coeur et un nouvel esprit parce que vous êtes les dons d'amour de Dieu pour Christ ma parole ne reviendra pas à vide sans effet mais elle accomplira le même Dieu qui est allé chercher Pierre et les autres et les disciples et qui leur a donné un nouveau coeur un nouvel esprit qui les a mis dans la chambre haute et puis il est venu mettre son esprit il est le même Dieu ici ce soir qui vous a tiré dehors qui vous a mis dans la chambre haute ici il vous a donné un coeur nouveau un nouvel esprit et il vous remplira gloire à Dieu ainsi Dieu il vous a donné un nouvel esprit afin que vous puissiez avancer avec lui vous comprenez maintenant il vous a donné un nouvel esprit un nouveau coeur afin que vous puissiez avancer avec lui depuis toutes ces années parce que dans l'Odyssée vous étiez souillé vous étiez sale mais il nous a donné un nouveau coeur un nouvel esprit pour pouvoir avancer sur le chemin au temps du soir avec lui oh hallelujah gloire à Dieu amen oh j'ai senti le feu de Dieu là-dessus venant du trône de Dieu hallelujah louange à son merveilleux nom merci Jésus Seigneur Dieu nous te louons Père au temps de la fin si personne ne veut te louer moi je vais pousser des cris je vais te louer je vais te remercier Seigneur Dieu paie et n'y soit le nom du Seigneur merci Jésus oh gloire à Dieu louange à son merveilleux nom d'avoir un nouvel esprit qu'est-ce que c'est ? un nouveau désir un nouveau coeur parce que votre pensée est changée et puis de nouveaux désirs je veux faire ce qui est juste voilà un nouvel esprit je veux faire ce qui est juste frère Coleman priez pour moi allons vas-y frère mais je veux je sais que tu veux agir correctement c'est pour ça que tu es ici c'est le peuple de Dieu sans le Saint-Esprit ils veulent agir juste ils veulent mais ils ne sont pas ce qu'ils étaient mais ils ne sont pas encore ce qu'ils doivent être mais ils seront ce qu'ils veulent qu'ils soient gloire à Dieu amen un nouveau désir je veux agir correctement c'est le nouvel esprit gloire à Dieu et je mettrai mon esprit dans votre nouvel esprit un coeur nouveau un nouvel esprit et puis ensuite mon esprit alors le Saint-Esprit de Dieu est placé en vous gloire à Dieu là au centre nous y voilà qu'est-ce que c'est les amis c'est votre impulsion ce sont vos émotions qui sortent et votre nouvel esprit est là au centre de votre nouveau coeur et puis nous avons les émotions et toutes ces choses et l'esprit de Dieu le Saint-Esprit est assis alors au centre de votre nouvel esprit et là il contrôle vos émotions amen le Saint-Esprit est là il met les choses en place que Dieu te bénisse frère et ce nouvel esprit peut rétrograder dans les 5 minutes mais le Saint-Esprit il tend l'autre joue que Dieu te bénisse frère voyez-vous il contrôle vos émotions il ne s'emporte pas voyez-vous ce que je veux dire ah oui Frère Junior tu vois ce que je veux dire il contrôle là il est au centre de votre nouvel esprit il contrôle vos émotions c'est comme le ressort principal dans une montre voyez-vous il y a un homme ici qui vient de Suisse il comprend cela le ressort principal qui contrôle tout le mécanisme dans cette montre pour qu'elle montre le temps parfait tic-tac tic-tac chaque émotion dans le coeur le Saint-Esprit contrôle dans la parole de Dieu tic-tac dans la parole de Dieu il est toujours à temps il montre le pile et on peut presque voir le temps par les chrétiens chaque fois c'est tic-tac tic-tac la foi et la patience la piété l'affection fraternelle il vous montre le temps alors le Saint-Esprit il met un nouveau degré pas des émotions voyez-vous le Saint-Esprit alors Dieu place son esprit plutôt au milieu de votre nouvel esprit et alors vous ne devez plus faire semblant ou agir je dois faire ceci je dois faire cela non c'est contrôlé par le Saint-Esprit alors c'est ce qui fait vous êtes simplement humble et vous avancez voyez-vous par ce ressort combien veulent le ressort principal ce soir au gloire à Dieu vous ne devrez pas agir comme un nouveau chrétien voyez-vous mais le ressort le Saint-Esprit va contrôler tout à l'intérieur de vous il vous donne une fois une paix parfaite tout le temps il fait que l'église agisse en ordre avec tous les dons tous les dons sont placés en ordre tout est mis en ordre les anciens les diacres tout ce qui est tout est en ordre parce que c'est le tic-tac parfait amen il contrôle votre tempérament les épouses n'agissent plus comme des petits patrons tic-tac tic-tac et les maris lorsque le pasteur parle durement il n'explose pas tic-tac tic-tac quand il dit quelque chose vous ne pensez pas que c'est juste non vous ne vous emportez pas tic-tac tic-tac gloire à Dieu voyez-vous le pasteur lui il doit le dire mais vous dites merci Seigneur merci Seigneur vous ne dites pas oh frère Coleman c'est dur ce que tu dis mais je crois je crois non non vous ne dites pas ça tic-tac tic-tac voyez-vous le ressort principal il vous fait croire la parole de Dieu c'est le Saint-Esprit qui est là au milieu de votre nouvel esprit et le nouvel esprit est au milieu de votre coeur au centre de la cible gloire à Dieu c'est le ressort principal si vous avez simplement un nouvel esprit tout peut vous tuer je dois faire ceci oh la la oh j'ai fait ça hier je dois faire ceci vous dites que je ne peux pas porter ces vêtements là mais si c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur alors vous voulez agir correctement Seigneur montre-moi ce que je peux faire le nouvel esprit ça me tue de devoir ne plus porter ces hauts talons etc voyez-vous ça c'est le nouvel esprit mais le Saint-Esprit lui il sait il connait la chose par inspiration il sait simplement qu'il sait qu'il sait oh il y a différentes personnes voyez ils sont nés de nouveau ils n'essaient pas de comprendre gloire à Dieu mais si vous avez simplement votre nouvel esprit voyez faire ceci faire cela mais si vous avez son esprit cela fait que chaque émotion s'aligne directement avec la parole le Saint-Esprit me dit d'agir de telle ou telle manière et le Saint-Esprit tic tac tic tac le ressort principal le Saint-Esprit au milieu du coeur nouveau et du nouvel esprit contrôle les émotions il fait que tout est contrôlé et tout le reste c'est de l'imitation de fausses ainsi les amis nous ne voulons pas d'imitation n'est-ce pas combien veulent la chose réelle je veux la chose réelle frère voyez-vous n'êtes-vous pas fatigué d'imiter est-ce que les frères peuvent venir ici je suis fatigué des imitations je veux la chose réelle oui et Dieu a dit qu'il nous donnerait un coeur nouveau un nouvel esprit et puis je mettrai mon esprit au milieu de votre esprit c'est la promesse pour nous tenir debout j'ai tant besoin de toi Seigneur est-ce que vous avez besoin de lui Amen chantons ce petit coeur j'ai tant besoin Seigneur Dieu veut vous bénir les amis c'est un petit enseignement simple ce soir qu'on bien comprenne ce que je suis en train de dire vous pouvez voir vous en êtes vous connaissez votre état vous savez où vous allez aussi longtemps que vous avez un nouvel esprit un nouveau coeur c'est merveilleux vous êtes alors dans la bonne direction mes frères Dieu vous aime ce soir si vous voulez aller dans le monde changez votre pensée revenez et soyez ressanctifiés et laissez ce nouvel esprit certains sont blessés avec ceci avec cela mais Jésus brise toutes les chaînes il enlève cela il vous ressanctifie et alors vos désirs sont corrects oh frère Coleman je vois maintenant le diable voulait m'avoir mais je suis prédestiné je vais continuer gloire à Dieu arrière de moi Satan je suis un enfant du roi n'abandonnez pas ne quittez pas le navire repentez-vous et revenez à Dieu et Dieu vous remplira ce soir peu importe ce que vous avez fait jouer ou faire n'importe quoi même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi ils seront lavés ils deviendront blancs comme la neige j'ai tant besoin de toi Seigneur chantons-le ensemble d'être plus comme toi Seigneur rase tous mes droits dans ce monde de péché j'ai tant besoin Seigneur rends-moi pur à l'intérieur dit-moi cicélre je vais vraiment être plusора comme toi tout mon droit voilà la clé rends-moi pur à l'intérieur oh là là laisse y aller laissez Dieu agir foule let's go and let God have his way sorrows will vanish when I turn to day let's go Laissez Dieu avoir son chemin, son chemin merveilleux. 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 Si vous avez la télévision ou quoi que ce soit, débarrassez-vous-en. Frère Todd a révélé comment le diable agit. Pour vos enfants, ils ont une façon d'agir sur le cerveau des enfants pour accomplir la volonté du diable. Ils jouent avec la pensée des enfants pour faire la volonté du diable à travers la télévision. Ça vous renverserait d'entendre tout ça. Mais ce soir, c'est un soir spécial. Il y a quelque chose qui se passe ici ce soir. Dieu vous aime. Vous êtes le don de Dieu, le don d'amour de Dieu pour Christ. Le Saint-Esprit est ici ce soir. C'est le soir pour se repentir. C'est le soir pour demander ce nouveau cœur tendre. Ce nouvel esprit entre. Vos désirs sont justes. C'est le temps maintenant. Ne soyez pas tout en pesé. Il vous parle à vous ce soir. Il parle à chaque personne ici ce soir. Nul n'échappera. Dieu vous parle ce soir. Ne laissez pas passer le jour de visitation. Dieu est dans la maison. Il vous parle. À vous, les épouses, de rester dans votre alliance. À vous, les maris, de rester dans votre alliance. Il parle aux enfants. Il parle au rétrograde. Revenez, 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 revenez à Dieu ce soir. Alléluia. Louange à son merveilleux nom. Gloire à Dieu. À votre propre manière, faites votre hôtel. Confessez vos péchés. Ô Dieu, aie pitié de moi et pitié de mon âme ce soir. Seigneur Jésus. Je veux agir correctement. Je veux être pur. Je veux un cœur nouveau. Je veux un nouvel esprit. Ô Dieu, je veux ton esprit dans mon esprit. Merci, Jésus. Seigneur Jésus, je veux ma famille. Ô Dieu, à partir de ce soir, je veux être une personne différente, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. J'ai tant besoin, Seigneur. Je dois l'avoir ce soir, Seigneur. Louange à son merveilleux nom. Au balcon, en bas. Dieu est dans la maison ce soir. Ne le laissez pas passer. Il est ici ce soir. Jésus brise toute chaîne. Oh oui, il brise toute chaîne. Parlez à Dieu ce soir. C'est un nouveau temps, un nouveau jour. Dimanche matin, faire sortir le péché. Dimanche soir, faire sortir le péché. Ce soir, revenez à Dieu. Une véritable repentance. Ce soir, il vous donnera un cœur nouveau. Il vous donnera un nouvel esprit ce soir. Et il a promis de mettre son esprit à l'intérieur de votre nouvel esprit. Alléluia. Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. Elle accomplira. Alléluia. Église du Dieu vivant. Il y a quelque chose au sujet de New York City. Dieu sanctifie son peuple ce soir. Il vous prépare pour un puissant déversement du Saint-Esprit sur vous ce soir. Alléluia. Oh Dieu, aide-nous ce soir. Toute l'église, au balcon, au sous-sol. Moi, Seigneur. Numéro un, c'est moi, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit le feu. Pardonne nos péchés, Seigneur. Donne-nous une révélation fraîche du calvaire. Père, envoie le baptême du Saint-Esprit. Que le sang nous sanctifie, nous purifie ce soir, Seigneur. Pour nous préparer pour le puissant déversement du Saint-Esprit. Nous savons qu'il va venir, Seigneur. L'heure est là. Oh Dieu, envoie l'Esprit du Dieu vivant. Comme un puissant vent impétueux. Souffle sur ton peuple. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh Dieu, nous te désirons ce soir. Merci de nous purifier. Merci de nous sanctifier ce soir. Merci, Jésus. Nous te remercions, Seigneur. C'est ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre du Seigneur. Il s'est merveilleux à nos yeux ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Purifie chacun ce soir par ta parole. Oh Dieu. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, nos esprits doivent être nettoyés, doivent être sanctifiés. Même si vous avez le Saint-Esprit, votre esprit humain doit être sanctifié. Ainsi, nul n'échappera. Combien nous t'aimons. Combien nous te louons ce soir. Merci pour ce soir, Jésus. Bénis les maris ce soir. Qu'ils aiment leurs épouses, les enfants, Seigneur. Donne-leur une véritable compréhension, un amour pour leurs épouses. Ils ont été, avec le cœur dur, légalistes. Qu'ils puissent rentrer à la maison avec leurs épouses, les prendre dans leurs bras et leur dire combien ils les aiment, Seigneur. Et leurs enfants et les épouses, qu'elles agissent correctement. Pas de sentiments bizarres avec leur mari, qu'elles les respectent, qu'elles les respectent, leur donnent l'honneur, qu'elles aiment leur mari. Bénis les enfants, qu'ils puissent aller à la maison et se repentir vis-à-vis de leurs parents odieux et leur dire combien ils les aiment, combien ils les respectent. Véritables hommes et femmes en ce jour. Et comment ils peuvent voir. Ils peuvent avoir une maman, une prostituée ou une ivrogne ou un père misérable dans le monde. Mais ici, Seigneur, ils ont des papas et des mamans purs, nettoyés, purifiés. Oh, ceux qui ont un nouveau cœur, un nouvel esprit. Alléluia. Des cœurs dirigés vers le calvaire. Et ils veulent emporter leur bien-aimé. Seigneur, combien ils devraient les aimer. Et aussi, ceux qui sont seuls, les célibataires. Seigneur, tu es leur père, tu es leur mère, frère, même s'ils vivent seuls. Donne-leur une bénédiction spéciale, Seigneur. Sois avec ton peuple partout. Libère-les, Seigneur. Seigneur Dieu, que la chaîne tombe, qu'il y ait un un réveil qui tue les péchés, qui commence dans nos péchés ici ce soir, Seigneur. Merci, Jésus. Déverse ton esprit sur ton peuple ce soir. Nous t'aimons, nous t'aimons, Père. Je l'aime, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime, je l'aime. me m s'il m Jésus est le nom le plus doux que je connaisse. Et il est le même que son bon nom. C'est la raison pour laquelle je l'aime tant. Car Jésus est le nom le plus doux que je connaisse. N'est-il pas merveilleux ? Jésus est le plus doux que je connais. Jésus est le même. Jésus est le plus doux que je connais. Jésus est le plus doux que je connais. Le même Dieu qui a révélé les tonnerres est le même Dieu qui vous a reçus ce soir. Je le crois de tout mon cœur. N'est-il pas merveilleux ? Donnez la main à votre frère, votre sœur et chantez merveilleux, merveilleux. Jésus est le plus doux que je connais. 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 Jésus est le plus doux que je connais.